Si cet homme ne s'était pas fait passer pour quelqu'un d'autre, tout le monde aurait su la vérité très rapidement. La Bible m'a fait comprendre que le diable se déguise en ange de lumière. Il viendra comme un loup déguisé en brebis, très très innocent, très très subtil. Mais c'est lorsqu'on s'approche d'eux que l'on comprend qu'ils sont très malveillants. Maintenant, quelques nouvelles en provenance du Nigéria. L'une des pires catastrophes de ces dernières années sur le continent africain. Le nombre de morts s'élève désormais à 80. Que s'est-il réellement passé à la synagogue, église de toutes les nations ? Il n'a jamais eu de remords ni de pitié pour ces personnes. Il pourrait voir un homme mourir sans rien ressentir. Téléspectateurs du monde entier, parlez, partagez votre témoignage avec ceux qui veulent l'écouter. À partir de ce moment-là, les miracles de Joshua lui ont valu une audience internationale. Il était connu de tous. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Il disposait d'énormes richesses et d'une grande influence, non seulement au Nigéria, mais aussi dans toute l'Afrique, en Israël, au Mexique et à Singapour. Sa réputation était immense dans le monde. C'était un dieu, c'était l'adjoint de Jésus. Tout le monde voulait être proche du prophète. De nombreux Dominicains, rêvant de miracles, se sont rassemblés ici pour assister à l'arrivée mémorable du prophète T.B. Joshua. Depuis l'aéroport, on voyait des convois. Armées, police, motards, à l'avant et à l'arrière, sur les côtés. Son jet privé était très luxueux. Il y avait donc à l'intérieur, vous savez, tout l'intérieur en cuir. Et c'était très chic, comme on dit. Il y a quelques instants, le prophète T.B. Joshua a atterri et a été accueilli par le président et l'ensemble du gouvernement. T.B. Joshua créait un empire de dignitaires et de présidents qui pouvaient lui donner de la crédibilité. Il exposait ses dirigeants mondiaux sur la scène pour montrer à tout le monde à quel point il était puissant. Homme de Dieu, je vous remercie. Ne passez pas un jour sans regarder Emmanuel T.B. C'est quelqu'un qui, à la fin, est devenu comme un père. Il pensait qu'il avait plus de valeur qu'un président, que les gens devraient payer pour venir le voir, qu'il devrait être prêt à payer toutes les économies d'une vie. Et c'est ce qui se passait. Voulez-vous visiter la synagogue-église de toutes les nations, à Lagos au Nigeria ? Ces visiteurs étrangers venaient du monde entier. C'était la plus grande attraction touristique du Nigeria. Il n'y avait pas assez d'espace et il aimait l'argent. Alors, il a construit une maison d'hôtes. Il envoyait des gens et leur disait « Allez voir combien ils facturent dans un hôtel 5 étoiles en Amérique. Je le vois bien. Ils ne peuvent pas venir ici et s'attendre à ce que Dieu leur donne quelque chose pour rien. » Les gens voulaient tellement guérir qu'ils payaient une somme ridicule. « L'argent est une bonne chose, mais l'amour de l'argent est une mauvaise chose. » Nous lui apportions le bilan financier dans son bureau. T.B. Joshua se levait de sa chaise et se mettait à rire. « Oh, Wodeh ! Oh, Wodeh ! Oh, Wodeh ! » Ce qui signifie « Ah, l'argent est arrivé ! » La maison d'hôtes était un énorme business. Des groupes d'excursionnistes venus d'Afrique du Sud en assez grand nombre sont venus séjourner dans l'enceinte de l'établissement. Voici les photos de ma fille. Lorsqu'elle était petite, ma fille Sponguile, princesse, se rendait pour la première fois à la synagogue. Elle avait hâte d'y être aussi, comme tous ceux que l'on voit à la télé. Celle-là, c'était une semaine avant qu'elle n'aille à la synagogue. Elle avait encore ses ours en peluche dans sa chambre. Elle a dit à ses frères et sœurs « Prenez soin d'eux ! » Elle était très perfectionniste. Ma sœur, Foumzile, est l'enfant chéri de la famille. Elle a été blessée, elle a eu un problème de dos au travail. Elle n'a pas pu être secourue. Quelqu'un l'a orientée vers cette église au Nigeria, en lui promettant tous ses miracles. Alléluia ! On voit des miracles tous les jours à la télévision. Et on se dit « Ça ne peut être que la main de Dieu. » Ce jour-là, je travaillais au bureau. Il m'a envoyé appeler quelqu'un. Je suis entrée dans l'auditorium de l'église et j'ai senti comme de la poussière dans l'air. C'était vraiment surréaliste. Je venais de voir cet énorme nuage de poussière. J'étais près de son bureau. L'un de ses disciples a couru à l'intérieur et a dit « Le bâtiment s'est écroulé ! Le bâtiment s'est écroulé ! » Je me souviens avoir couru dans cette direction et c'était le cas au total. Personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé. J'ai vu que tout le bâtiment s'était complètement effondré et n'était que des combres. J'ai compris qu'il s'agissait de la maison d'hôte. C'est là que logeaient 99% des invités qu'ils recevaient à l'époque. C'était le silence total. Vous n'entendiez aucun cri ou aucun bruit. Et je suppose que c'est parce que les gens ont été ensevelis si profondément sous les découbres. Vous regardez des images prises il y a quelques heures à peine. Une partie de la synagogue, église de toutes les nations, s'est effondrée. De nombreuses personnes se retrouvent piégées à l'intérieur. Tous ces flashs d'informations nous parviennent. Ce bâtiment d'église s'est effondré et ils ne connaissent pas les détails. Toute la famille était paniquée. Un incident considéré comme l'une des pires catastrophes jamais survenues dans un lieu de culte. Pas moins de 50 personnes auraient trouvé la mort suite à l'effondrement. Il s'agirait d'une maison d'hôte pour les membres étrangers de la synagogue-église de toutes les nations de TB Joshua. J'ai essayé d'appeler ma fille. J'ai essayé d'envoyer un SMS. Pas de réponse. Oh non, c'est à ce moment-là que je n'ai plus pu respirer. Lorsque nous avons demandé des informations, ils n'ont rien pu dire. Ils ont dit non, il faut attendre, il faut prier. Comment ? Aucun appel téléphonique de la synagogue. Je n'arrivais pas à dormir, vous savez. Vous attendez le lendemain, vous attendez le coup de fil. Emmanuel TV, Dieu avec nous. C'était dimanche après-midi. TB Joshua était là. C'était un service en direct. Chers téléspectateurs du monde entier, permettez-moi de commencer par vendredi matin. J'ai reçu un appel téléphonique m'informant qu'un avion à réaction se trouvait ici, à l'église, en vol stationnaire autour d'un bâtiment, qu'il avait survolé quatre fois à très basse altitude avant que le bâtiment ne s'effondre. Nous allons vous montrer la vidéo. Observez la partie supérieure gauche de l'écran. Un étrange avion survole un bâtiment de la synagogue-église de toutes les nations. Neuf minutes plus tard, l'étrange avion revient. C'est le moment de l'incident. À la télévision, ils nous montraient que le bâtiment avait été bombardé. Et ils nous ont montré cet avion. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas la cible. Je suis la cible. Je sais que mon heure n'est pas encore venue. Je n'ai pas encore terminé mon travail. L'hélicoptère du président s'est posé sur le terrain de l'église de la synagogue. Il est attendu par le prophète Tébé Joshua. Mes condoléances, ainsi que celles du gouvernement fédéral à l'église. Mais si je suis ici, c'est avant tout pour présenter mes condoléances au prophète Tébé Joshua. J'ai reçu des nouvelles de la synagogue-église de toutes les nations au bout de cinq jours. Ils ont dit qu'ils craignaient que notre fille n'ait pas survécu. Ma fille est morte dans un lieu que je croyais sûr. Parce que la Bible dit d'élever ses enfants dans la voie du Seigneur, je m'assurais qu'ils soient toujours à l'église. Je ne savais pas que je les emmenais à l'église pour qu'ils y soient tués. Je ne m'attendais pas à cela. Je ne m'attendais pas à cela. Une délégation de cette église nigériane est venue et a annoncé que ma sœur était décédée. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. J'étais en Afrique du Sud. C'est alors que papa a appelé. Et l'instruction était que je devais aider et aller voir les familles d'Afrique du Sud, dont les enfants, les maris et les femmes étaient décédées dans le bâtiment, d'aller les voir et leur donner de l'argent, des sacs d'argent. Le scénario était le suivant. Votre parent décédé est plus privilégié que vous parce qu'il est mort dans la maison du Seigneur. Nous donnions de l'argent aux familles. Il n'y a pas eu de transfert, nous donnons de l'argent liquide. Nous leur disions qu'ils ne devaient pas parler aux médias, qu'ils ne devaient pas faire de déclarations ou quoi que ce soit d'autre. En fait, nous les réduisions au silence. Lorsqu'ils sont arrivés, nous avons demandé « Pourquoi vous nous donnez de l'argent ? » On nous a dit que c'était un cadeau. J'ai dit « Non, ce n'est pas un cadeau. Vous essayez d'acheter notre silence. » Lorsque nous avons refusé de prendre l'argent, il a commencé à nous menacer. Je suis le prophète Thébé Joshua. Je vous connais, je sais qui vous êtes. C'est là qu'il a dit « Non, votre fille ne sera pas heureuse si vous ne prenez pas l'argent. » « Ce n'est pas que vous soyez pauvre, mais c'est une obligation. Votre fille ne sera pas heureuse. Son âme repose en paix. Elle ne sera pas heureuse. » Il m'a envoyé ces messages. « Si vous vous concentrez sur ce que vous avez perdu, vous risquez de tout perdre. Maintenant, il me menace de faire périr ma famille entière, tout comme ma fille. » J'ai commencé à chercher des informations. Vous commencez à poser des questions. « Qu'est-ce que vous cachez ? » « Qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé ? » On a menti aux familles. L'histoire de l'avion est un pur mensonge. Je peux vous dire la vérité. Le 12 septembre, un employé du service d'entretien s'est rendu dans la maison d'hôte. Sur place, il s'est rendu compte que ce bâtiment était instable. C'était instable. À midi, 13 heures, le bâtiment s'est effondré. On nous a dit à l'époque, « Ne dites pas ce que vous savez. » Ils savaient donc que quelque chose n'allait pas dans ce bâtiment. Mais ils géraient cela. Il n'y a pas eu d'avion qui a lâché des bombes. Il s'agissait d'une défaillance structurelle. À l'époque de sa construction, je me trouvais aux côtés de T.B. Joshua sur ce bâtiment. Il donnait des instructions à son contre-maître. Et il ne cessait d'insister et de dire, « Je veux que ce soit plus haut. Il faut que ce soit plus haut. Il faut que ce soit plus haut. » Les fondations n'ont jamais été construites pour accueillir la hauteur du bâtiment dont T.B. Joshua a catégoriquement demandé la construction. Tout ce qui se rapproche de Jésus est attaqué. Je tiens à vous assurer que notre Dieu leur répondra. « L'effondrement de l'immeuble est un bon exemple de la vie quotidienne sous T.B. Joshua. » Ce n'est qu'une série de dissimulations. C'est juste que celle-ci était si énorme qu'il était presque impossible de la camoufler. T.B. Joshua a immédiatement interdit l'accès au site. Il essayait de cacher la gravité de la situation. Même l'unité d'urgence, on ne leur a pas permis d'entrer au début. C'est pourquoi il y a eu des cas critiques où des personnes ont été piégées sous les décombres. J'ai même vu l'un des invités qui est venu. Il était coincé dans les décombres. Sa jambe était coincée dans les décombres. Un employé de l'église comme moi a dit au gars que la seule option était de lui couper la jambe. Ils ont dû apporter cette tronçonneuse. Et lui ont coupé la jambe. De tels problèmes n'ont pas été traités sans que T.B. Joshua n'en ait eu conscience. C'est lui qui a donné l'instruction. Je me souviens de tous ces gens qui venaient vers moi. L'un d'eux était un homme et quelqu'un essayait de le porter. Sa jambe prendait. Et je pense que son bras aussi. Ensuite j'entendais. Emmanuel ! Emmanuel ! Va prendre ta caméra. L'homme de Dieu doit voir ce qui se passe ici. T.B. Joshua voulait que je filme. Sa priorité était de filmer plutôt que de secourir les gens. Ils ont créé un petit trou. Puis ils y ont mis cette lampe halogène. Quand je suis entré dans ce trou, mon Dieu, une scène horrible. On entendait les gens dire, aidez-moi, aidez-moi. Et leur voix s'éteigne. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent, mais vous supposez que ces gens sont en train de mourir. Très rapidement après l'événement, nous avons tous été assignés à un rôle, et j'étais responsable de la presse. Au départ, la presse n'était pas autorisée à entrer, mais après un certain temps, nous avons essayé de nous organiser. L'Église évacuait des gens, montrant aux médias qu'elle sauvait des gens, en leur disant d'agiter les mains et de dire, merci Jésus, merci Jésus. Ensuite, ils ont caché les cadavres. Entre 20h30 et 21h, ils ont demandé à tout le monde de partir. C'est à ce moment-là que le vrai travail a commencé. Toutes les mains, les jambes, les têtes, les corps dispersés. Oh mon Dieu ! C'est pendant la nuit que nous enregistrions les morts pendant que nous les mettions dans les housses mortuaires. Les housses mortuaires étaient placées dans les ambulances de notre Église. Ils empilaient les corps. Je ne peux pas compter les corps qui ont été évacués. Il y avait des sacs, des sacs et des sacs. Et je n'ai jamais connu la destination finale. Nous sommes montés dans un bus et il y avait comme une odeur. Et quelqu'un m'a dit, ce bus est plein de cadavres. Et nous les transportons la nuit pour que la presse ne puisse pas les voir pendant la journée. Tout ce système visait à protéger l'image de l'Église. L'Église et Tibi Joshua. Lorsque cela s'est produit, j'ai pensé qu'il viendrait tout de suite voir sur place. Il ne s'y est même pas rendu. Il est resté dans son bureau et je me suis dit, pourquoi ne vient-il pas voir cette tragédie ? Lorsque j'ai quitté les lieux, je devais aller lui remettre mon rapport. Il a regardé ses cassettes et je peux vous dire que je n'ai jamais vu une once de compassion. Il pourrait voir un homme mourir sans que cela ne l'affecte. Ce même jour, il a encore rencontré l'une de ces dames. Comme il en a toujours été. Et je me disais, encore ? Au fil des ans, les violences, les viols, c'était trop. Les gens ont essayé de parler pour le dénoncer. Mais personne n'a voulu écouter. Si les gens avaient écouté, personne ne serait mort. Vivre au sein de la communauté de la synagogue est vraiment difficile. Parfois, des failles commencent à apparaître dans votre propre tête. Des années et des années de manque de sommeil, vous êtes vraiment épuisé. J'ai entendu un bruit dans mon lit alors que je dormais. Papa t'appelle. Et mon cœur s'est serré. J'ai monté les escaliers et je me souviens avoir pensé... Non, 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 non. Il m'a demandé d'enlever tous mes vêtements. Il était en colère et c'était violent. L'expérience la plus horrible et la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. Je me souviens avoir descendu les escaliers en pleurant. J'ai pensé qu'il fallait que je parle à quelqu'un. Et j'ai dit à une disciple, d'un point de vue humain, la relation que j'ai avec papa est inappropriée. Elle s'est immédiatement penchée en avant et a enfoui sa tête dans ses mains. Elle a dit, je sais de quoi tu parles. Il me le fait subir aussi. Et je me suis dit, oh mon Dieu. Et je me suis souvenu de toutes ces jeunes filles qui montaient et descendaient les escaliers. Je ne suis pas la seule. Nous ne sommes pas les seuls. C'était comme si j'avais un bandeau sur les yeux. Et à ce moment-là, tout à coup, j'ai dit, wow, il n'est pas un symptôme. La façon dont ils frappent les gens, la façon dont ils crient sur les gens, la façon dont nous ne dormons pas, les comptes rendus. J'étais pétrifiée parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé exactement à quel type d'organisation j'appartenais. J'ai compris que je devais m'échapper. Il fallait prendre un parti. Il n'y avait pas d'entre deux. Vous en faites partie ou vous n'en faites pas partie. Et c'est pourquoi c'était si difficile de tout quitter. De s'échapper. Il faut faire un choix. Il n'y a pas de royaume neutre. Si vous partiez, vous quittiez la salvation. Vous renonciez au salut. Vous alliez mourir et aller en enfer. Et vous y croyez. Vraiment, c'était terrifiant. La peur était physique. Je tremblais. Si j'avais pu, j'aurais traversé l'aéroport en courant. Je faisais l'impensable. Je commettais un péché. Quand j'ai vu les champs verts du Royaume-Uni, je me suis dit que j'avais réussi. Je n'arrivais pas à croire que c'était arrivé. J'ai dû dire à T.B. Joshua que je ne reviendrai pas. Parce que si je ne le faisais pas, il me chercherait. J'ai dit, « Papa, je crois que la relation que j'ai avec toi est inappropriée. Et je ne reviendrai jamais. » Et pendant les quelques secondes qui ont précédé le moment où j'ai posé le téléphone, j'ai entendu une panique dans sa voix. J'ai reçu un appel téléphonique. On m'a demandé si je savais quelque chose sur le départ d'Anneka et j'ai répondu que non. T.B. Joshua a dit, « Elle est partie parce qu'elle a dit que je me suis couché sur elle. » Cela m'a fait penser, « Oh mon Dieu ! » Je ne pensais pas que cela lui arriverait. Il avait dit que ce genre de choses n'arrivait qu'à moi. T.B. Joshua s'est mis à pleurer et à dire, « Tu sais, j'ai dit que tout ce que je te faisais n'était que pour ton salut. Je n'ai fait cela à personne d'autre. Ce que dit Anneka n'est pas vrai. » « L'instant d'après, on m'appelle. Les parents de certains disciples sont là et ils me disent, « Tu dois leur dire que ce qu'elle dit est faux. » Je me souviens de cette réunion parce que je devais mentir tout en sachant ce qui m'était arrivé. C'est tout simplement horrible de passer par tant de douleurs et ensuite de couvrir la personne qui en est la cause. Emmanuel, merci de nous rejoindre. J'étais très douée pour avoir l'air heureuse, mais j'étais morte depuis longtemps à l'intérieur. J'ai décidé de me retirer. Je ne pouvais absolument pas supporter ça. Quand je suis partie, je suis retournée le confronter parce que je voulais que les agressions cessent. Qu'ils viennent ici me retrouver ! Je veux voir T.B. Joshua ! Je filmais sur mon téléphone au cas où il se passerait quelque chose de grave. Nous avions manifestement déjà vu des agents de sécurité malmenés des gens auparavant. Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Pourquoi ne peut-il pas venir ici ? Est-il si vertueux qu'il ne peut pas venir ici alors qu'il a couché avec moi ? Laissez-moi sortir ! Un vent de panique s'est répandu tout d'un coup dans le bureau. T.B. Joshua n'a rien vu venir. Il ne s'attendait pas à ce Kenji l'affronte. T.B. Joshua a eu des relations sexuelles avec moi ! Ce jour-là, il a eu l'impression que sa vie entière touchait à sa fin, que tout ce pour quoi il avait travaillé dur touchait à sa fin. Il a appelé la sécurité. Ils arrivent. Fermez la porte ! Fermez la porte ! Plus vite ! Plus vite ! Le chauffeur de taxi a dit « Je ne peux pas rouler vite, ils vont tirer sur mes pneus ». Si vous bougez, je tire sur vos pneus. Allez ! Allez-y pour l'amour de Dieu ! Nous sommes des policiers et des membres de l'église. J'avais vu la police aux portes frapper les gens. Frapper les disciples, frapper les adeptes. Ils ne travaillaient pas pour l'État nigérian, mais pour T.B. Joshua, qui leur versait d'énormes sommes d'argent. Deux agents de sécurité m'ont retenue, mais j'ai réussi à me libérer en luttant. Une moto est passée. À ce moment-là, j'ai sauté dessus et j'ai dit « Va à l'aéroport ! » La circulation était embouteillée. Du bon côté de la route ou du mauvais, il me fallait monter dans l'avion. Lorsque nous sommes partis, nous avons écrit une lettre que nous avons envoyée à l'église détaillant les graves violations que les gens devaient enjurer en tant que disciples. L'église savait. Ils n'ont pas enquêté. Ils n'ont absolument rien fait. Quand je suis partie, j'ai tout raconté à ce policier. Et elle m'a dit que comme cela s'était passé dans un autre pays, tout ce qu'on pouvait faire, c'était de transmettre notre dossier à Interpol. Mais je n'ai jamais rien entendu. J'ai surveillé cet endroit comme un faucon. Tous ces frères et sœurs que je me suis faits, je savais qu'ils étaient coincés là, mentalement et physiquement. En tant que chrétien, notre vie ne nous appartient pas. Pendant des années et des années, j'ai regardé pour voir qui sortirait, qui a été la prochaine personne à partir. Écrivez-le. Il y aura un traître parmi l'un de mes employés. Mais plus grand est celui qui est en moi. J'y ai passé presque 14 ans de ma vie. Les coups, les abus sexuels, c'était trop. J'ai été traumatisée. Parce que ce dont j'ai été témoin, je ne pouvais pas le supporter. J'avais une sorte de mauvaise conscience par rapport à ce que nous avions fait là-bas. Quand je suis parti, j'ai écrit une pétition de 13 pages contre lui et à la police. Ils ne pouvaient rien faire. TB Joshua a dit que si les gens partent, ils mourront. D'accord, avant de mourir, laissez-moi raconter au monde entier. Nous avons fait équipe et réalisé cette vidéo. Je voulais que les gens sachent la vérité. Tous les vrais croyants doivent connaître l'homme TB Joshua. C'était un camp de concentration. Des gens étaient torturés. Ils souffrent et ils sourient. Après le départ de Bissola, TB Joshua a dit qu'elle se comportait comme une traîtresse à l'égard du ministère, qu'elle racontait beaucoup de mensonges. Il a expliqué que d'habitude, il laisse Dieu parler pour lui, mais que cette fois-ci, il devait se défendre. On m'a appelée pour faire une voix off. On m'a donné un script à lire qui lisait Bissola Johnson. C'était une menteuse. Nous devons la faire passer pour une cinglée. Nous devons la discréditer. Il avait manifestement filmé les fois où elle avait été obligée d'avouer des choses. Quel est le problème avec votre cerveau ? J'ai toujours un terrible mal de tête. Chaque fois que cela se produit, je me comporte toujours mal. Je me comporte toujours de manière irrationnelle. Est-ce le comportement d'une personne saine d'esprit ? Est-ce le genre de personne que nous devrions croire ? Bissola a été ridiculisé et humilié. Polagomo ? Oui, il a fait la même chose. Feriez-vous confiance à un tel homme ? Ce truc a fait le tour de YouTube. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ça a été envoyé dans le monde entier. C'était un avertissement à tout le monde. Si vous partez, si vous parlez des choses que vous avez vues et entendues et chacun d'entre nous avait des secrets, cela pourrait être vous. Hommes de Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi. Il s'agissait de faire taire l'opposition. Oh Seigneur, oppose-toi à ceux qui s'opposent à T.B. Joshua. Combats ceux qui combattent T.B. Joshua. Revaille ta cuirasse et prends ton bouclier pour T.B. Joshua. Quand Sir Bissola et le prophète Agomo sont partis, T.B. Joshua s'est rendu à la montagne de la prière. Il a dit qu'il se rebellait maintenant contre nous. T.B. Joshua m'a demandé de leur jeter un sort. La photo de Sir Bissola, la photo d'Agomo, mettez-les dans cet arbre. La mission qui m'a été confiée était de les faire mourir. Il ne nous a pas dit ce que cela signifiait. Soit c'est Dieu, soit c'est le juju, mais je sais que Dieu est un Dieu qui pardonne. Les choses se retournaient contre moi. J'ai quitté ma maison vers 10 heures du matin. C'est alors que j'ai vu ces trois hommes. Ils m'ont battue à mort. Je ne suis pas musulmane, mais je dois porter un hijab pour cacher mon identité. T.B. Joshua continue d'envoyer différentes personnes pour me menacer de mort. J'ai fui Lagos pour Abu Dja, Abu Dja pour Kotonou, Kotonou pour le Ghana. C'est horrible ! Partout où je me suis tournée, ça a été la guerre. Joshua était à mes trousses. Il a envoyé des gens. Je conduisais, ils ont tiré sur l'arrière du véhicule. Il les a envoyés pour me tuer. Il savait que j'en savais beaucoup sur lui. Toutes les choses secrètes qu'il faisait, toutes les manipulations. L'heure de la guérison a sonné. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris au nom de Jésus. Les miracles qu'il a fait. Toute cette affaire est une mise en scène et un simulacre. C'est faux. Vous êtes guéris. Alléluia. Vous êtes guéris. J'ai tout supervisé pendant des années. Je sais tout ce qui se passe. Venez, si vous souffrez d'un cancer, quelle que soit la partie du corps. Le corps empoisonné. C'est un système complexe. Nous avons la section des urgences. Voici la section d'urgence de la synagogue-église de toutes les nations. Ils ont été formés par des médecins. Toute situation cancéreuse est renvoyée. Ensuite, les personnes qui ont eu des blessures ordinaires qui peuvent guérir, nous les faisons venir pour les présenter comme des cancers. Par ces blessures, elle est guérie. Ces personnes sont nourries avec des médicaments. Ils leur donnent des médicaments pour qu'elles se rétablissent rapidement. Ce que vous venez de voir, c'est l'avant et l'après. Je le sais parce que j'ai été le rédacteur en chef de la vidéo de la synagogue. Vous pensez que cette guérison s'est produite le même jour. Mais certaines d'entre elles ont pris entre six mois et un an. Avec sa blessure guérie après seulement quelques jours. Pourquoi devrait-on poser des questions avec autant de preuves ? Le service des urgences avait la responsabilité de faire passer les miracles pour des réalités. Ce sont eux qui étaient chargés de rédiger et d'approuver les affiches. Le nom de leur maladie est écrit en gras sur leur pancarte. Quelqu'un venait et disait « J'ai mal à la tête » et c'était noté comme une autre maladie aggravée. Il y a des gens qui disent que j'ai des douleurs aux jambes et à la taille. Nous leur disons « Si vous sortez et que vous marchez avec vos jambes, papa ne priera pas pour vous. » Il faut crier « Homme de Dieu, aide-moi, je ne peux pas marcher. » « Homme de Dieu, aidez-moi, je ne peux pas marcher. Homme de Dieu, aidez-moi. » « J'ai du mal à marcher. Homme de Dieu, aidez-moi. Homme de Dieu, aidez-moi. » Les personnes elles-mêmes sont clairement manipulées. Je leur disais « Exagérez vos problèmes pour que Dieu puisse vous guérir et exagérez vos guérisons pour que Dieu puisse parfaire votre guérison. » « Que Dieu soit glorifié. » « Merci Jésus, tu es mon Dieu. » Pour être franc, je n'ai jamais vu de paralysés guéris dans la synagogue-église de toutes les nations. T.B. Joshua a été le maître d'œuvre de la manipulation du début à la fin. Il est très difficile de disséquer le fait que ces miracles ont été mis en scène car il faut alors comprendre que des personnes sont mortes alors qu'elles ne le devaient pas. « Le médecin soigne, Dieu guérit. » T.B. Joshua a conseillé aux gens après avoir prié pour eux de ne pas prendre leurs médicaments. « Si vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu avec vos médicaments, vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu sans vos médicaments. » « Les gens ont cessé de prendre leurs médicaments. Ils ont cessé de prendre leurs pilules. Je veux jeter ça. » Tellement d'entre eux mouraient en masse. Ils étaient tellement nombreux. « Je sais que des gens sont morts parce qu'ils n'ont pas pris leurs médicaments et c'est difficile de vivre avec ça. » Certains demanderont « Vous savez tout cela. Pourquoi étiez-vous encore là ? » C'est difficile à expliquer. T.B. Joshua m'a dit « Ne t'inquiète pas. Nous utilisons cette chose pour renforcer la foi des gens en Christ. » Je n'avais pas l'esprit que je faisais quelque chose de mal. Je pensais faire quelque chose qui aiderait à renforcer la foi des gens dans l'Église. Ce miracle a largement contribué à renforcer votre foi. Nous avons vu l'agonie qu'il subissait. Je pense que tous ceux qui viennent de cet endroit se sentent coupables. Ce qui est désespérément douloureux et triste, c'est que nous pensions faire quelque chose de bien. Vous pouvez les voir se réjouir en ce moment parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant les a libérés. Il m'est difficile de chiffrer le nombre de personnes qui ont perdu la vie. Il a beaucoup de sang sur les mains. La mort des gens ne signifie rien pour lui. Cela fait exactement un an aujourd'hui que la maison d'hôte de l'Église s'est effondrée. 116 personnes, dont 85 Sud-Africains, ont été tués. T.B. Joshua avait affirmé que son bâtiment avait été détruit par une attaque terroriste. Mais l'officier de justice a estimé que le bâtiment n'avait pas été bien construit. Les familles ont subi une énorme injustice parce qu'il est apparu plus tard que des étages avaient été ajoutés sans autorisation et qu'il s'agissait donc d'une erreur structurelle. Le coroner a estimé que T.B. Joshua était pénalement responsable de ce qui était arrivé. Il n'arrêtait pas de fuir le tribunal. Le dossier a été reporté à plusieurs reprises, encore et encore. C'est comme s'il était protégé par qui, je ne sais pas. Les hommes politiques venaient lui rendre visite. Il leur donnait de l'argent. Il me donnait de l'argent, à moi personnellement. Il me disait de le déposer dans la voiture de telle personne. Il fut un temps où je sortais 9000 dollars. Il a acheté tout le système. Il n'a jamais mis les pieds au tribunal pour répondre de ce qui s'est passé. Personne n'a été arrêté. Nous n'entendons que des mensonges et encore des mensonges. ma fille a été enterrée vivante et sans défense. La douleur est trop forte. J'attends toujours que justice soit faite. Nous ne pouvons pas nous en remettre parce que nous ne pouvons pas tourner la page. c'est comme un énorme albatros noir planant au-dessus de nous. Cette douleur, nous allons l'emporter dans nos tombes. Je dis à Dieu que ma fille me manque aujourd'hui. Je sais qu'elle sourit au paradis maintenant. Dans son journal intime, elle a écrit sur son mariage. Il y a les chansons de mariage et tout ça. Elle me manque. Le sang qui a été versé là-bas réclame justice. Mais pour T.B. Joshua, c'est comme d'habitude. Alléluia! Alléluia! Tout le monde ici dans le stade dit « J'aime Jésus! » Tous les genoux sont à terre! Moins d'un an après l'effondrement de l'immeuble, T.B. Joshua est de retour sur la scène internationale comme si l'effondrement n'avait jamais eu lieu. Ce qui compte pour lui, c'est sa réputation. Tout n'était que pour les images de la caméra, pour plaire à la foule et pour porter haut son nom. Il est prêt à sacrifier n'importe qui pour garder ce nom, même sa propre fille. Mon existence en tant qu'enfant d'une autre mère a compromis tout ce qu'il prétendait représenter. il s'est senti menacé par le fait que j'ai eu l'audace de le confronter. Il l'a enfermée dans une pièce pendant des mois. Elle a été traitée comme une prisonnière. Chaque jour, des coups sans cesse. m'a été laissée. Finalement, ce disciple m'a escortée jusqu'à l'entrée de l'église et m'a laissée là. Je me suis retrouvée sans abri. Le service de sécurité de l'église a donné des instructions pour que cette fille ne s'approche jamais de la porte. il ne veut même pas entendre qu'elle a existé. Je n'avais personne à qui m'adresser. Personne ne me croirait. Rien ne m'a préparé à cela, à cette vie. Elle a été jetée à la rue comme une mendiante. Et son père est multimillionnaire. et c'est la même personne qui passait à la télévision pour faire la charité, qui donnait des sacs de riz aux gens. Vous savez ce que c'est de survivre dans les rues de Lagos ? C'est comme si elle avait été condamnée à mort. Il n'a jamais aimé les gens. Il ne s'est jamais soucié des gens. Ce n'était qu'un opportuniste qui se nourrissait de jeunes gens vulnérables. Amen ! Au moment précis où le prophète T.B. Joshua a touché la photographie, nous avons assisté à un merveilleux exemple de la puissance de Dieu sur la scène. J'ai travaillé pour lui pendant des années. J'ai sacrifié ma vie pour cet homme. Et pourtant, je n'étais pas libérée du problème pour lequel j'étais partie là-bas, à savoir que j'étais gai. Toute la responsabilité m'a été imputée. C'était mon manque de foi. Il avait l'habitude de dire que l'isolement était la meilleure façon de recevoir Jésus. J'ai passé deux ans dans le bâtiment isolée. Je n'étais pas dans une chambre mais personne n'était autorisé à me parler. Il y avait des bâtiments en construction. J'avais l'habitude d'aller là-bas et de me frapper la tête contre le mur. J'ai fait une dépression et j'ai tenté de me suicider. Il savait ce que je ressentais mais il s'en fichait. j'ai commencé à comprendre qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. C'est à ce moment-là que j'ai pu me regarder en face pour la première fois à 33 ans dans le miroir et me dire que j'étais gai, que je devais l'accepter et m'en occuper moi-même que cet homme ne pouvait pas m'aider. Quand je suis finalement sortie, j'ai commencé à chercher les personnes avec lesquelles j'avais passé 12 ou 13 années là-bas. Et j'ai plongé dans ce trou noir d'une horreur à une autre. Des personnes qui ont été violées à plusieurs reprises des personnes qui ont avorté, des Nigériens, des Ghanéens, des Sud-Africains, des Néerlandais, des Britanniques, des Américains, tous reviennent et disent « Ray, tu ne savais pas ? » « Genre Ray, tu devais être au courant. » « Mais non, je ne savais pas. » « Pourquoi serais-je restée là-bas si j'avais su ce qui arrivait à toutes ces personnes ? » C'était tout simplement horrible. Cet homme qui s'est présenté comme un père avec de nombreux enfants a ensuite violé, agressé et abusé de toutes ces personnes qu'il appelait « Papa » et pour qui ce lien était sacré. Comment quelqu'un comme lui peut-il être laissé en liberté ? Le fondateur de la synagogue-église de toutes les nations T.B. Joshua est décédé. Il avait 57 ans. C'est un grand choc pour des millions de personnes dans le monde et bien sûr pour de nombreuses personnes au Nigeria qui suivaient directement T.B. Joshua. Rien n'indiquait que le prédicateur était malade avant sa mort, ce qui a choqué ses disciples. C'était un dieu. On ne pensait pas qu'il allait mourir. C'est pour cela que les gens sont devenus fous. T.B. Joshua, tu nous manques tellement. Je ne sais pas quoi faire. Il nous laisse comme ça. J'ai pleuré quand il est mort. J'ai pleuré pour des excuses que je ne recevrai jamais. Le Sénat nigérien a observé une minute de silence. Les législateurs ont fait l'éloge du prophète T.B. Joshua en disant qu'il incarnait le véritable esprit nigérien. C'est probablement l'un des plus grands escrocs qui ait jamais existé pour avoir fait croire à des millions de personnes qu'il était un saint. Le méchant a gagné et des hommes très puissants l'ont soutenu. Il devait avoir ses complices dans les services de police au sein du gouvernement différents hommes politiques dans différents pays. Rien ne pouvait l'abattre. Hommes de Dieu nous sommes tes veuves ! m. ... ... ... ... C'est parti, c'est parti ! Je veux raconter mon histoire pour dire que ce n'est pas facile, mais que tout ira bien. Tu peux t'en sortir, guérir et retrouver la vie après. Ce qui m'a fait taire, c'est la peur. Et la peur est une illusion. Je suis fière de moi. Car j'ai eu le courage de dire la vérité sur ce qu'était vraiment cet homme. Voilà mon fils ! Voilà ma fille ! Le fait que j'ai deux enfants est un miracle en raison du traumatisme que j'ai subi. Cela n'a pas été facile, et malgré les pleurs et les contrariétés et malgré la colère envers mes amis et ma famille qui sont toujours là, je suis tellement reconnaissante d'être sortie. Je suis si reconnaissante d'être libre. Je passe des jours où je suis au plus bas et, honnêtement, je veux juste davantage de paix, de tranquillité, de stabilité. J'ai tout perdu. Ma maison, ma famille, mais pour moi, c'est la vérité qui compte. Et tant que j'aurai du souffle, je me battrai pour cela jusqu'à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour aux téléspectateurs du monde entier. Bonjour, Église. C'est une nouvelle aube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada